Bonjour à tous et la petite pensée du jour Alors aujourd'hui, toujours une Nishnah dans Père Kavot, on dit la chose suivante Tu dois juger toute personne, toute une, toute la personne, les Kav Zerhut de façon positive Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir une chose On dit dans la Torah, tu dois aimer l'autre comme toi-même C'est-à-dire quoi comme toi-même ? C'est que je dois me relationner avec l'autre de la même manière que j'attends que les autres se relationnent vis-à-vis de moi-même Et la première chose que j'attends des gens, c'est que leur approche, leur façon de se relationner avec moi soit de façon positive et bienveillante Parce qu'au fond, vous pouvez le remarquer, imaginez vous faites un entretien d'embauche Au début ça se passe mal, il y a un mauvais feeling Et bien toutes les questions, elles sont là un petit peu pour vous piéger Toutes les réponses, elles ne sont jamais assez bien Vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien habillé, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à l'aise, etc Et au fond ça n'a pas marché Alors qu'il suffit de quelqu'un qui vous regarde d'un regard bienveillant Et bien on est beaucoup plus descendu, on est beaucoup plus soi-même Et on monte la meilleure facette de nous-même On attend ce qu'on nous regarde de façon bienveillante On sait très bien qu'on n'est pas parfait Mais au fond, si on nous regarde de façon négative pour essayer de trouver juste ce qui ne va pas Et bien au fond, non seulement on va trouver des mauvaises choses à dire sur nous Mais ça doit être une situation dans laquelle il y aura encore plus de mauvaises choses Parce qu'on ne va pas arriver à se trouver nous-mêmes D'être en confiance, c'est le point de départ qui va me permettre d'exprimer qui je suis Quand je me sens à l'aise, quand je ne me sens pas jugé Et bien je suis capable d'exprimer l'entiérité de ma personnalité Et c'est pour ça que vient la Mishnah nous dit Regarde la personne de son entiérité Pas tout le monde Collade, une personne regarde tout ce qu'il a Alors c'est vrai qu'il n'a pas fait ça bien Mais regarde ce qu'il a fait bien C'est vrai que ça il ne savait pas Mais regarde ce qu'il savait C'est vrai que ça il n'a pas fait ça bien Mais il y avait peut-être des circonstances Ça ne fait pas lui quelqu'un de mal D'accord ? Nous quand on se juge nous-mêmes Ça nous arrive de faire des choses qui ne sont pas parfaites Mais on ne se dit pas pour autant qu'on est des pourritures Et qu'on doit, je ne sais pas quoi, être jeté en prison D'accord ? On dit c'est vrai que j'ai fait une erreur là Mais ce n'était pas mon intention Ça a été plus fort que moi Je ne savais pas, je n'ai pas pensé, etc Et on sait se juger de façon positive Et ça c'est un point qui est aussi essentiel Il faut aussi se juger soi-même de façon positive Parce qu'au fond La première, le point de départ De faire quoi que ce soit dans la vie C'est la confiance en soi Si on n'a pas confiance en nous Et bien au fond on ne va même pas commencer On ne va même pas essayer Parce qu'on aura tellement peur de l'échec On dit mais si je n'y arrive pas Alors je suis un gros nul Si je n'y arrive pas, je ne vaux rien Ma vie ne vaut rien, je n'ai aucune qualité, etc Et donc on ne va même pas oser entreprendre De peur, d'échouer Et de dire voilà tu vois bien Je vais bien raison de ne pas entreprendre Donc ça c'est une première chose De savoir se juger positivement Jugez les autres positivement Et une dernière chose qui est tellement essentielle Que je vous dis en 30 secondes Jugez ses enfants positivement Donnez de la confiance en eux, à ses enfants Parce que c'est cette confiance en soi Qui va permettre aux enfants de se développer De grandir, de devenir des adultes Épanouis et construits Donc habituons-nous à ça Je vous donne un exercice Tous les jours, prendre 3 personnes Et trouver quelque chose de bien sur eux Les juger positivement De voir 3 choses bien à dire sur 3 personnes tous les jours Vous allez voir à quel point ça va changer notre regard sur le monde Notre relation avec les autres Et notre relation avec nous-mêmes Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo